Bonsoir et bienvenue sur TV7 durant l'heure que nous allons passer ensemble. Nous parlerons du vin de Bordeaux qui est en crise, la plus grave depuis des décennies. Le Covid est venu s'ajouter à une situation qui était déjà très difficile. Comment en sortir ? Éléments de réponse avec Bernard Farge, le président du CIVB. Il sera dans quelques instants avec Nicolas César. Avant cela, dans « Ça se confine en live », vous aurez spécialement pour vous un morceau, une chanson spéciale Covid-19 avec des paroles et de musique originales. Fabien Pont, le médiateur de Sud-Ouest, viendra également nous dire comment les lecteurs du journal vivent cette période pré-confinement. Et puis nous évoquerons aussi justement le rôle de la médecine du travail pour aider les entreprises qui vont reprendre le travail normalement ou presque à partir du 11 mai. A ne pas rater également l'énorme coup de gueule de Christian Bolm, le président de la Ronde des Quartiers, l'association de commerçants à Bordeaux, qui, vous l'entendrez, appelle les commerçants au boycott des loyers. Et puis nous verrons également dans un instant avec Jefferson Desports ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Edouard Philippe devant le Sénat. Tout à l'heure, nous ferons le point avec lui. Et puis nous parlerons aussi de Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde, qui demande une commission d'enquête après la polémique de ce week-end concernant ces centaines de millions de masques dont disposent les grandes surfaces et qui commencent à être en vente depuis ce matin. Donc voilà pour ce menu. Et pour commencer, je vous le disais, il y avait aujourd'hui devant le Sénat une nouvelle intervention du Premier ministre, Edouard Philippe, et comme nous le faisons régulièrement parce que c'est important. Voyons avec vous, Jefferson. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Ce qu'il faut retenir donc des principaux éléments de... Alors ça n'était pas l'allocution telle qu'on l'a vue devant les députés, mais devant les sénateurs, il s'agissait davantage d'apporter des précisions. Alors c'est exactement ce qui était annoncé et c'est ce qui s'est passé. On a eu Edouard Philippe devant le Sénat pour présenter le plan de déconfinement que l'on connaît maintenant dans les grandes nues puisqu'il a déjà été présenté à l'Assemblée nationale. Mais on a surtout assisté aujourd'hui Bastien à un curieux timing au sein même du couple de l'exécutif puisque Edouard Philippe était donc devant le Sénat. Il présente les grandes lignes. Il annonce notamment le versement pour le mois de juin d'une aide de 200 euros pour près de 800 000 jeunes de moins de 25 ans, de jeunes modestes et en situation de précarité. Et pratiquement dans la foulée, Emmanuel Macron, ce n'était pas prévu, décide de prendre la parole et donne une conférence de presse depuis l'Élysée. Et il annonce que tous les détails, les derniers détails de ce plan de déconfinement seront présentés jeudi. Ça, c'est l'information de la journée à retenir. Donc jeudi, deux nouvelles précisions à obtenir et que nous aurons. Et surtout, ce plan de déconfinement sera finalement évalué toutes les trois semaines. Donc cette première séquence qui va s'ouvrir à partir du 11 mai, du lundi 11 mai, sera évaluée pendant les trois prochaines semaines. Et deux éléments seront forcément à retenir et observer de près. Ce sera le premier, notre capacité à avoir des masques pour tout le monde. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Bastien. Et le deuxième sera bien entendu notre capacité à tester tous les porteurs du virus. Et bien entendu, à les isoler. Et il y a encore beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes sur ces deux sujets-là. Alors on le sait, on découvre justement avec vous, notamment Jefferson, les dessous de ce qui se passe au niveau du gouvernement et du chef de l'État. Ça n'est pas un hasard, bien évidemment. Si Emmanuel Macron a annoncé cette conférence de presse alors qu'Édouard Philippe intervenait, on sait, on entend dire depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'il y a du frottement, semble-t-il, entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. C'est ton épisode de plus ? Alors ça vient en tout cas illustrer ce rôle complexe qu'est l'exécutif en ce moment avec le chef de l'État qui fixe le cap, les grandes orientations, et le Premier ministre qui, pour reprendre l'expression consacrée à les mains dans le cambouis, est chargé de mettre tout ça en application. Est-ce qu'il y a du frottement ? En tout cas, il y a une question qui est posée, et on l'a évoquée dans Sud-Ouest dimanche hier, c'est que la question de l'après, qui ne sera pas seulement qu'un après sanitaire, mais l'après politique, est-ce que ce sera avec ou sans Édouard Philippe ? En tout cas, quand on écoute Emmanuel Macron, on a du mal à comprendre comment ce Premier ministre, fils spirituel d'Alain Juppé qui a fait de l'équilibre financier et de la réforme des retraites, son alpha et son omega, pourrait s'inscrire dans un plan de relance. Le chef de l'État l'a dit il y a déjà plusieurs jours. Nous sommes dans un moment de refondation, y compris une refondation politique. Donc voilà, est-ce que ce sera avec Édouard Philippe ? Ça, c'est encore trop tôt vraiment pour l'aborder. Mais en tout cas, cette question est posée au sein même de la majorité. Restez avec nous, Jefferson Desport, puisque vous l'avez évoqué, effectivement, la question des masques qui a fait polémique durant tout le week-end a également été abordée par le Premier ministre tout à l'heure. Un rappel rapide, les grandes surfaces ont annoncé la mise en vente de masques à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'exemplaires. À partir de ce lundi, donc, dans les grandes surfaces, sachez d'ailleurs que depuis ce midi, impossible ou presque de trouver les dix masques. Et beaucoup se sont émus de l'apparition soudaine de ces masques, alors que pour certains soignants, il en manque encore également. Eh bien, c'est à partir de cela que la sénatrice de Gironde, Nathalie Delattre, a demandé une commission parlementaire à ce sujet. Franck Poirot a fait son interview tout à l'heure. Donc, je comprends la réaction des soignants. C'est pour ça que j'ai voulu l'accompagner, sachant qu'aujourd'hui, tous les soignants n'ont pas encore de masques. Des professions à risque, aujourd'hui, n'ont pas encore de masques. Je pense aux aides à domicile, je pense aux assistantes maternelles. Et c'est vrai que d'entendre ces propos de la grande distribution, disant « nous aurons des masques », a étonné tout le monde. Maintenant, que le privé sache mieux faire que le public, je peux l'entendre et le comprendre. Simplement, aujourd'hui, je pense que des questions se posent. Et pour éviter, justement, toute polémique, la commission d'enquête que je réclame est de nature à avoir un débat en toute sérénité. On connaît les règles d'une commission d'enquête. Personne ne peut se soustraire à une convocation de la commission d'enquête. Ce sont des questions très précises, très techniques, que posent les sénateurs, en cas d'espèce. Et s'il y a suspicion de mensonge, eh bien, cela peut aller jusqu'au pénal, puisque les auditionnés prêtent serment. Et donc, cela permet d'aller au fond des choses, dans un cadre serein, de faire en sorte, au niveau de ces auditions publiques, que les Français soient en temps réel informés des réponses, de nous permettre de tirer des conclusions en toute conviction et de faire surtout des propositions. Je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que nous ayons des propositions pour que ce type de situation ne se reproduise pas, mais que l'on puisse assurer aux Français d'être achalandés par rapport à ces masques et en priorité, puisque ça a été la doctrine depuis le début du confinement, en priorité nos personnels soignants. Voilà donc Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde, qui demande donc cette commission d'enquête autour de cette « affaire » des masques. Édouard Philippe l'a évoqué. Il dit, lui, rien à cacher. Édouard, il dit plus que ça. Il dit qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu de stock caché de la part de la grande distribution. Il dit d'ailleurs qu'à l'intérêt aurait eu la grande distribution, à retenir des stocks et à les cacher, alors que nous étions en pénurie et que les grandes surfaces étaient, elles, ouvertes pour certaines. Donc, sa question des masques a ressurgi aujourd'hui. En tout cas, on l'a évoqué en début de journal, Bastien, elle est essentielle dans la stratégie de déconfinement, parce que le masque va être recommandé. Il sera obligatoire dans les transports en commun. Il sera obligatoire dans certaines configurations au niveau de l'école. Voilà, le masque va devenir l'accessoire de l'après. Maintenant, les masques vont être essentiels comme les tests vont être essentiels. Et les prochains jours doivent nous amener beaucoup de clarté sur ces informations-là parce qu'à partir du 11 mai, ce sera le début du déconfinement. Et il faudra que chacun puisse se procurer ces masques-là. – Alors, merci beaucoup, Jefferson. – Merci. – Les masques, justement, il en a également été question, vous le savez, pour les commerces, notamment dans le centre-ville de Bordeaux, se pose la question, effectivement, de la façon dont va se dérouler ce déconfinement à partir du 11 mai, notamment dans celle qui est la plus grande artère commerçante piétonne en Europe, la rue Sainte-Catherine. C'est pour tous ces éléments que j'ai eu, il y a quelques instants, Christian Bolm. Christian Bolm, c'est le président de l'association des commerçants rondes des quartiers dans le centre-ville de Bordeaux. Il va dans un instant évoquer, effectivement, la façon dont va se dérouler le déconfinement dans le centre-ville de Bordeaux. Vous allez l'entendre, juste avant cela, il a poussé un sacré coup de gueule à l'encontre des propriétaires des surfaces commerciales. Et je suis donc avec Christian Bolm, avant, avec lui, d'évoquer la façon dont le centre-ville de Bordeaux va pouvoir se déconfiner au niveau, notamment, des commerces à partir du 11 mai. Je vais d'abord aborder avec lui une autre question centrale, capitale, dans quelle situation sont aujourd'hui, effectivement, les commerces bordelais. Christian Bolm, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, bien évidemment, vous avez certainement des remontées de terrain, comme on dit, concernant les difficultés que rencontrent aujourd'hui les commerces. Est-ce qu'il vous semble que l'on est dans le rouge pour beaucoup de commerces à Bordeaux ? Si vous voulez, tous les commerçants sont en rouge. On est sur un mois de mars qui a été à moins 50%. On est sur un mois d'avril qui est entre moins 80% pour ceux qui ont fait du drive et puis moins 100% pour ceux qui étaient fermés. Vous savez, la situation économique des commerces est très tendue, car le premier poste de dépense, ça reste les salaires. Donc là, il y a eu tout ce qu'il fallait quand il y avait des salariés. Sinon, le premier poste de dépense, c'est le loyer. Et on est dans une situation très compliquée où on est face à des propriétaires qui n'ont pas l'intention de faire cadeau aux commerçants. Vous savez, je crois qu'il y a une règle de ce genre de crise majeure. C'est de rentrer dans une idée qui est perdant-perdant. Si toute la chaîne perd un peu, il y aura très peu de morts. Mais si on se retrouve dans une configuration où le seul perdant, c'est le commerçant, alors le grossiste sombrera. Il va y avoir des dizaines de pas de port qui vont être à vendre, des beaux vides, etc. Et les propriétaires perdront des mois de loyer plutôt que d'accepter de faire cadeau de trois mois de loyer. Je rappellerai aux propriétaires qui vont peut-être regarder qu'aujourd'hui, le déficit foncier est assimilé à un déficit commercial. Ce qui, fiscalement, leur permet déjà un gros avantage. Alors maintenant, on est en train, nous, commerçants, au sein de notre association nationale, la CAMF, commerçants artisans des métropoles de France, de batailler avec le ministère d'Économie et des Finances pour obtenir que soit imposée la gratuité d'un trimestre de loyer. Voilà. Et là, on va peut-être sauver... Oui, Christian Blom, on est bien d'accord là. Vous lancez, j'allais dire, officiellement un appel auprès des propriétaires en disant, jouez le jeu, comprenez la situation. Ne me dites pas qu'il n'y a aucun propriétaire qui, dans Bordeaux, pour prendre l'exemple de Bordeaux, bien évidemment, que vous connaissez bien, ne joue pas le jeu. Il y a quand même quelques propriétaires qui acceptent le non-paiement de loyer, non, du tout ? Alors, oui, ceux qui s'adressent aux TPE qui ont eu droit à l'aide de 1 500 euros. Ça veut dire des commerçants sans salariés. C'est des commerçants qui font moins d'un million de chiffre d'affaires. Alors, eux, ils n'ont pas le choix que de ne pas pouvoir expulser les locataires qui ne payent pas parce que c'est la loi. Il y a eu un décret ministériel qui a prévu le cas. Sauf que pour les autres, la pression reste entière. Alors, maintenant, ça reste à l'appréciation des propriétaires. Eh bien, aujourd'hui, on est face à des mises en demeure. On est face... C'est un monde de requins, le monde de l'immobilier. Eh bien, on est en plein dedans. Tout le monde le sait. Personne n'ose dire les choses en face. Oui, aujourd'hui, on doit se servir du code civil pour le cas de force majeure et refuser de payer sans paiement. On verra ce que les tribunaux disent. Et je conseille aux commerçants de le faire. Voilà. Et on verra ce que les tribunaux vont faire face aux propriétaires qui préfèrent, je ne sais pas, lancer peut-être des grosses procédures judiciaires après. Parce qu'il va falloir attendre six mois, un an, avant de pouvoir faire quelque chose. On va voir. Mais à mon avis, il faut que le commerçant établisse un rapport de force avec les propriétaires. On va doucement aborder la question importante aussi du déconfinement dans le centre-ville de Bordeaux à partir de lundi. Mais avant, combien ? 30, 40, 50 % des commerces ne pourront pas rouvrir lundi ? Est-ce que vous avez aussi de remontées de terrain ? Non, là, c'est difficile de dire. Je l'ai déjà dit dans la crise des Gilets jaunes, dans la crise des mouvements sociaux, j'ai déjà expliqué qu'un commerçant, c'est un échec personnel pour lui. Donc, il n'a pas envie, aux yeux du monde, de dire qu'il est en échec. Donc, on ne sait pas ce qu'ils ne pourront ou ne pourront pas rouvrir. En tout cas, tout a été fait quand même par le gouvernement. On doit dire qu'il y a eu beaucoup d'aides qui ont été faites pour les plus fragiles d'entre nous. On espère, on espère que le redémarrage sera assez massif, que les clients vont revenir en ville. Mais rien ne le dit et tout laisse penser que ça va être progressif comme reprise. Il va falloir qu'on s'y fasse. Vous savez, les gens vont tout faire pour rouvrir, vont tout faire pour réussir. Maintenant, on saura d'ici trois, quatre mois ce qui se passe. Il y a là aussi deux types de commerce dans le centre-ville de Bordeaux notamment. Les grandes chaînes qui ont peut-être plutôt les reins solides et le commerce de proximité. Très souvent, vous l'avez dit, une TPE. Pour eux, ça va être très, très compliqué. Oui, c'est compliqué parce que les apports du gouvernement ont fait qu'on s'est sauvés encore une fois de l'impasse dans laquelle on est entré. mais ça ne nous a pas donné un ballon d'oxygène parce qu'on a acheté des stocks et notamment dans la mode, on se rend bien compte que les stocks ne vont plus être volables. Il fait 30 degrés aujourd'hui. On ne porte pas ce qu'on portait il y a deux mois et qui n'ont pas été vendus. Donc, c'est compliqué et on est encore une fois face à des compagnies d'assurance qui refusent d'assurer parce que c'est comme ça. Il faut que ces gens-là qui ont un lobbying exceptionnel font ce qu'ils veulent et refusent en tout cas d'assumer leur rôle d'assureur. Donc, ça veut dire que les propriétaires, les assureurs ont oublié le terme solidarité qu'on entend beaucoup ces dernières semaines ? C'est exactement ce que je voulais vous dire. Je l'ai exprimé d'une autre manière plus crue pour que les gens se rendent bien compte de la difficulté dans laquelle le monde du commerce est et reste. Encore une question cette fois directement sur le déconfinement. Il y a un vrai problème masque, pas masque, la rue Sainte-Catherine, comment on fait ? Est-ce qu'on autorise dans un sens, dans l'autre ? Est-ce que vous avez aujourd'hui quelques éléments qui pourraient nous éclairer ? Tiens, moi par exemple qui veux aller dans le centre-ville de Bordeaux lundi, qu'est-ce que je dois mener ? Un masque ? Est-ce qu'il faut que j'attende deux ou trois heures avant d'entrer dans un magasin ? Est-ce qu'on va faire la queue devant les magasins ? Est-ce que vous avez quelques éléments concrets ? Je vais vous donner la règle. Je vais vous donner la règle. J'étais en réunion téléphonique ce matin avec le ministère de l'économie et des finances qui gère le commerce. Donc la règle pour les commerçants c'est surface du magasin moins la surface des présentoirs de marchandises divisé par quatre égale le nombre de personnes qui ont le droit de rentrer dans le magasin. C'est la règle. Et c'est la règle et pourquoi quatre mètres carrés pour un client ? C'est parce que ça permet d'être à un mètre à peu près de tous les gens qui sont dans le magasin. Et là, vous avez le droit de rentrer sans masque. Sauf que très peu de cas vont se présenter comme ça. Donc si on ne peut pas assurer la distanciation sociale, excusez-moi, c'est un peu compliqué à dire, eh bien le port du masque est obligatoire et les commerçants sont en charge de ne laisser rentrer les clients masqués s'il n'y a pas les espaces nécessaires pour maintenir la séparation entre les différents clients. En clair, je conseille aux commerçants d'exiger le port du masque dans leur commerce. On s'exonère de beaucoup de problèmes de la même manière qu'il est nécessaire que nos salariés, que nous-mêmes, nous portions un masque quand nous sommes dans notre magasin. Voilà quelles sont les règles. Alors après, c'est le nettoyage, bien sûr, c'est passer à l'alcool, les supports de caisse, les supports cartes bleues, tout type de choses manipulées par les clients doivent être nettoyées. Eh bien, il est conseillé aussi de proposer du gel hydroalcoolique en entrant dans les magasins pour qu'on n'ait pas à décontaminer tout ce que les clients vont toucher. Voilà, ce sont des règles. Les commerçants portent des masques, les clients portent des masques et on propose du gel hydroalcoolique pour se décontaminer les mains pour pouvoir toucher les choses dans le magasin. Ça me paraît simple. Si tout le monde respecte ces règles-là, ça ira bien. Mais vous savez, aujourd'hui, obligatoire aux arrêts de bus, obligatoire sur les stations de tram, obligatoire dans les transports, aussi bien bus que tram, le masque va être obligatoire. Je suis prêt à parier que d'ici la fin de la semaine, le masque est obligatoire dans la rue. Maintenant, cela dit, j'ai été en réunion ce matin en préfecture avec le président de la CCI, le maire de Bordeaux, madame la préfète et on a discoursé sur un certain nombre de mesures qui étaient à venir et le cadre juridique des mesures qui pouvaient être prises. Alors, il y en a qui dépassent le cadre de l'art des quartiers, bien sûr, qui dépassent le cadre de la Chambre de commerce, bien sûr. Maintenant, les responsabilités politiques vont au maire, la responsabilité administrative va à madame la préfète. Donc, tout ça va se mettre en place d'ici la fin de la semaine. Mais, je crois sain de dire à la population de porter des masques. Chaque fois qu'on parle, on émet des postillons, qu'on le veuille ou non. Et là, on est contaminant. Donc, mettons un masque. Si celui-là en face en a un, eh bien, ça fait double protection et il y a très peu de chances de contamination. Voilà. Respectons ces règles-là. C'est pour nous. C'est pour personne d'autre. Donc, ayons cette solidarité entre Français, entre citoyens. Quand on va se croiser dans la rue, partout dans les rues commerçantes, partout dans les files d'attente des commerces, eh bien, il faut porter un masque. Ça paraît être la moindre des choses. Merci beaucoup, Christian Bohm, d'avoir répondu à nos questions. On l'a dit avec ce principe de précaution essentiel à vos yeux. C'est bien évidemment le port du masque. Puis aussi, on l'a également vu. Visiblement, la solidarité ne se joue pas concrètement, systématiquement, comme elle devrait le faire en cette période de difficultés pour tout le monde. Merci beaucoup, Christian Bohm. Merci à vous et à très bientôt. Allez, avant de prendre la direction de Pau, une petite précision, sachez que Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux-Gironde, sera avec nous demain. Vous le savez, également, tous les temps, nous prenons des nouvelles des autres départements que la Gironde, grâce aux agences Sud-Ouest. Eh bien, ce soir, nous prenons donc la direction de Pau avec Odile Fort pour faire le point sur cette semaine en Béarnes. En Béarnes, comme partout ailleurs, la semaine a démarré avec la vente de masques en grande surface. Nous n'avons pas eu droit à une cohue dans les magasins. Les enseignes avaient mis en place des plateformes pour précommander les protections. D'autres n'avaient tout simplement pas reçu le matériel ou d'autres encore faisaient sagement patienter la clientèle à l'extérieur du magasin. En tout cas, pas de masques en libre-service en vente dans les rayons. Cette semaine sera marquée par la distribution gratuite de masques en tissu par les collectivités. Donc, Pau met en place trois drives dans différents lieux de la ville pour pouvoir distribuer ces 200 000 masques fabriqués dans les entreprises du territoire. Le beau temps donne des fourmis dans les jambes aux béarnais amoureux des Pyrénées. Dès le 11 mai, théoriquement, ils pourront aller toucher leurs montagnes puisqu'elles se situent à moins de 100 km de chez eux. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle pour le moral des béarnais. Côté sanitaire, 25 décès sont à déplorer dans le département des Pyrénées-Atlantiques ce chiffre est stable depuis une semaine. 45 personnes sont toujours hospitalisées dans les centres hospitaliers de Bayonne et de Pau, dont 5 en réanimation. Donc, l'épidémie décroît dans le département de façon notable. Voilà, merci beaucoup, Odile Fort. Et puis, dans un instant, avec Fabien Pont, le médiateur de Sud-Ouest, nous verrons justement comment les lecteurs du journal envisagent cette période de pré-déconfinement, ce qu'il y a à en dire parce que, voilà, le médiateur est là au centre éventuellement de vos préoccupations et sert un petit peu de caisse de résonance à la façon dont les lecteurs de Sud-Ouest, en tout cas, vivent cette période particulière. Mais avant, reparlons du déconfinement avec, bien évidemment, ce qui va se passer dans les commerces. Ça, on en a parlé tout à l'heure avec Patrick Seguin. Mais dans toutes les autres entreprises, comment cela va-t-il se mettre en place ? C'est un vrai casse-tête. Forcément, sachez que c'est à ce niveau-là que peut intervenir le service de santé au travail, l'AHI 33, les médecins du travail mobilisés pour préparer ce déconfinement dans les entreprises. Écoutez. Il va être question maintenant de la façon dont le déconfinement va pouvoir s'organiser en entreprise. Aurélia Mallet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur à l'AIH 33. Alors, avant de parler de ces règles, parlez-nous un petit peu de l'AIH 33. Qu'est-ce que c'est ? C'est la santé au travail. C'est quoi votre job à vous ? Alors, l'AH33, c'est un service de santé au travail. Toute une entreprise doit adhérer à un service de santé au travail. C'est une obligation afin de pouvoir bénéficier d'un médecin du travail et de toute son équipe. Nos missions principales, c'est bien sûr la santé des salariés dans l'entreprise, vérifier la compatibilité de la santé, vérifier qu'ils n'altèrent pas leur santé et surtout aider les employeurs dans cet objectif. Donc, nous sommes un service inter-entreprise à but non lucratif qui a à peu près 30 000 adhérents à l'AHI pour 300 000 salariés. Nous sommes une centaine de médecins avec des infirmières, des ergonomes, des psychologues, des assistantes sociales pour nous aider dans nos activités. Donc là, j'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ou en tout cas là que votre rôle devient primordial, essentiel. Oui, tout à fait. Le rôle d'un médecin du travail, qu'est-ce que c'est qu'un médecin du travail finalement ? Puisque beaucoup de gens se posent la question, c'est un médecin qui est spécialiste, comme vous avez un pneumologue spécialisé en pneumologie, un cardiologue dans le cœur, le médecin du travail va être spécialisé des problématiques liées au travail et à la santé des travailleurs. Donc là, en effet, dans cette période d'épidémie où l'enjeu est vraiment la reprise d'activité de ces salariés en toute confiance, entre guillemets, et surtout pour éviter qu'ils soient susceptibles d'être infectés, on va dire, par le virus sur leur lieu de travail, nous sommes là pour aider les employeurs dans cette démarche. On est bien d'accord, le déconfinement, c'est un vrai casse-tête, c'est un vrai challenge, c'est très complexe parce que les règles changent, j'imagine, par rapport aux filières, par rapport aux situations. Donc là, vous faites comment ? Du cas par cas ou il y a quand même quelques règles de base ? Alors, il y a des règles de base, heureusement, parce que comme je vous le disais, on a quand même 30 000 entreprises qui adhèrent chez nous. Donc, les règles du déconfinement, d'une façon générale, nous avons réalisé un guide que l'on donne à nos entreprises pour les aider à organiser leur entreprise face à ce risque. Donc, nous avons le côté général, nous avons fait aussi par secteur d'activité des fiches, donc avec celle du ministère, on a à peu près 50 à 60 fiches qui existent, qui vont aider un pharmacien comme un restaurateur, comme un cabinet médical. C'est vrai que toutes les entreprises n'ont pas la même façon de travailler, le télétravail n'est pas possible partout, donc il va falloir adapter l'entreprise à ce nouveau risque. Donc, nous sommes là pour aider les entreprises. Et puis, en effet, il va falloir aider aussi les salariés qui sont ce qu'on appelle à risque, comme vous avez déjà pu l'entendre. Il y a certains salariés qui ont des pathologies, qui sont susceptibles de s'aggraver en cas de Covid. Ces salariés, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas travailler. Je pense que ça, c'est important de le dire. Ça n'a, à mon avis, pas été assez dit. Par contre, ils vont demander certainement peut-être des aménagements spécifiques. Et c'est là qu'intervient le médecin du travail et son équipe. On va pouvoir conseiller l'employeur, voir avec lui les possibilités que l'on peut faire pour ce salarié. Et si vraiment rien n'est possible pour être sûr que ce salarié n'attrape pas le Covid dans son entreprise, là, en effet, le chômage partiel pourra être une solution pour ces salariés. Mais encore une fois, il faut que ça soit à la fin qu'on en arrive à cette éviction du travail. Et notre rôle à nous, c'est d'accompagner les salariés et les entreprises dans le maintien dans l'emploi. C'est notre règle d'une façon générale et elle prend toute son importance actuellement dans la reprise de l'activité pendant le déconfinement parce que le virus est toujours présent. Les remontées de terrain que vous avez sont lesquelles par rapport aux entreprises ? On ne va jamais s'en sortir, dire « j'y comprends rien, c'est trop compliqué » ou « bon, allez, on va mettre ce qu'il faut en place mais il y a un coût supplémentaire ». Voilà. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les entreprises à quelques jours de cette reprise du 11 mai ? Alors, elles sont inquiètes. Elles sont inquiètes. Je pense qu'elles sont économiquement inquiètes parce que l'objectif premier qu'on entend d'abord, c'est « est-ce que je vais payer mes salariés ? » Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important pour les entreprises. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment ils font preuve d'imagination. Je trouve les employeurs extraordinaires, ils font preuve d'imagination pour pouvoir remettre leurs salariés au travail et ça, ils ont bien pris conscience que ça soit en toute sécurité. Maintenant, c'est un casse-tête sans lettre. Il y a quand même eu beaucoup de communication. Nous avons fait aussi beaucoup de communication dans ce sens. Les règles barrières commencent à être bien connues à force de les répéter. On les a aussi dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un casse-tête mais en fait, on se rend compte que des solutions, il y en a et qui sont plus ou moins faciles dans certains, bien sûr, secteurs d'activité. Le BTP, ça a été compliqué. Ça reste encore compliqué en effet. Certains chantiers, c'est compliqué de mettre deux personnes à 1,50 m quand ils doivent porter une charge de 80 kg. C'est en effet un casse-tête. On est là pour essayer de trouver des solutions et on en trouve. On trouve des solutions et c'est d'ailleurs, je trouve, assez intéressant de voir comment la nature humaine s'adapte finalement. Auréa Malé, il y a aussi un problème peut-être important pour les entrepreneurs. C'est la part de responsabilité, ne serait-ce que responsabilité juridique. qu'est-ce qui se passe pour eux ? Parce qu'il y a quand même cette crainte-là aussi. Imaginons que je ne fasse pas ce qu'il faut en tant que chef d'entreprise pour éviter qu'il y ait de la contamination par le Covid. Est-ce qu'un employé peut se retourner contre moi, etc. Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte ? Alors, cet aspect est à prendre en compte. Les employeurs sont tout à fait au courant de leurs responsabilités. Ce n'est pas la première chose qui ressort, honnêtement, quand on discute avec les employeurs. Ils sont plus là pour reprendre l'activité, pour faire marcher leur entreprise, pour garder leurs salariés. C'est vraiment quelque chose qui ressort. L'aspect économique, vous en avez parlé, est important parce que ces organisations ont un coût important et certaines entreprises se disent mais comment je vais faire pour organiser ? Alors, c'est là qu'on a notre rôle aussi d'essayer de trouver des organisations qui sont à moindre coût pour l'employeur. Enfin, il faut trouver quelque chose qui est possible dans l'entreprise et les aider. Concernant leurs responsabilités, je pense que ça fait des années que les employeurs de toutes les façons ont des responsabilités et les connaissent. Ils ont peur, en effet. Et je pense qu'on est là pour les accompagner. Je crois que les employeurs, il ne faut pas qu'ils hésitent à demander au service de santé au travail des conseils car ça sera beaucoup plus facile d'avoir suivi des conseils que des spécialistes ont donnés. Ils n'auront pas fait seuls ce travail. Et je pense qu'on a chacun nos responsabilités dans cette crise. Les médecins traitants, tels que vous les voyez, les médecins hospitaliers, les médecins du travail, on a notre responsabilité dans les conseils que l'on va pouvoir donner aussi. L'employeur a ses responsabilités puisqu'il se doit d'éviter l'altération de la santé et le salarié a aussi ses responsabilités puisqu'il se doit de suivre les recommandations de l'employeur et d'éviter aussi de transmettre une maladie à ses collègues. C'est pour ça qu'il est très important de rappeler que quand on a des signes d'infection du Covid, il ne faut pas aller au travail dans sa propre protection et la protection de ses collègues. Ça, vraiment, ça part de là et du respect des ports des équipements. Je crois que quand on a le respect des ports des équipements, quand on a le respect de ce que l'employeur met en place parce qu'ils arrivent à mettre en place des mesures barrières importantes, déjà, on aura fait un gros travail. Dernière réflexion, on va s'en sortir ? Bien sûr, je ne peux pas vous dire le contraire. Vous dire quand, je ne sais pas, vous dire comment, c'est compliqué, vous dire qu'elle sera l'après, c'est compliqué parce que ça va dépendre, voilà, est-ce qu'on est vraiment en phase ascendante ? Est-ce que cette épidémie, comme beaucoup d'autres, il y a eu beaucoup d'autres épidémies, chaque année, il y en a, eh bien, la vie va revenir différente peut-être dans certains modes de travail, peut-être que le travail va devenir peut-être différent. On fera peut-être plus attention pendant les épidémies de gastro et de grippe aussi parce que ces règles d'hygiène qui ont été mises en place sont importantes. et puis, et puis, ou alors, le virus va perdurer, il va falloir apprendre à vivre avec, à ne pas apprendre cette distanciation sociale qui est importante et qui n'est pas du tout de notre culture, peut-être encore moins dans le sud de la France. Voilà, maintenant, s'en sortir, oui, je ne peux pas vous dire non, je pense qu'il faut rester très optimiste et on voit que les gens ont envie de s'en sortir et font attention et je pense que ça, déjà, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup, Aurélia Mallet. Alors, on va aussi rappeler tout de suite le site Internet qui vous permettra, si vous êtes employeur, de pouvoir, effectivement, avoir ces fameuses fiches dont elles viennent d'être question, mais aussi, pourquoi pas, demander des conseils, c'est très simple, ahi33.org, www.ahi33.org. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, évoquons maintenant ce qui a intéressé ces derniers jours les lecteurs de Sud-Ouest. Fabien Pond, bonsoir. Vous êtes le médiateur à Sud-Ouest et vous qui recevez les lettres des lecteurs ou ceux qui regardent aussi le journal sur Internet, bien évidemment. De quoi il est beaucoup question là ces derniers jours, j'imagine, on parle des confinements beaucoup ? Oui, on parle des confinements, alors beaucoup de courriers. Avant peut-être de rentrer dans les détails, juste un mot pour dire que c'est un constat qu'on fait, mais ça ne vaut pas sondage bien sûr puisque les lecteurs de Sud-Ouest ne représentent pas forcément un échantillon représentatif de la population française, ils sont plus âgés, mais quand même, mais quand même, c'est très intéressant parce que si on prend dans un ordre chronologique les préoccupations des lecteurs, on va voir d'abord que la première annonce sur l'interdiction faite aux personnes âgées de sortir a suscité une volée de bois vert et notamment avec des réflexions qui n'étaient pas tout à fait idiotes d'ailleurs, de dire, il y a quelques semaines, on nous incitait à travailler jusqu'à 67 ans, 68 ans avec un âge pivot en disant que les seniors étaient en parfaite santé et pouvaient travailler longtemps et là, finalement, on devient des poids morts, un soupçon, un risque de guettosisation de la société, ça, ça revenait dans les craintes. Donc ça, c'était un premier volet. Le deuxième volet porte sur l'économie, bien évidemment, où là, il y a une vraie inquiétude parce que ces courriers quand même traduisent un peu d'abord l'incertitude qu'on peut entendre tous les jours à la radio, à la télé, qu'on peut lire dans les journaux avec les contradictions, les batailles d'experts et tout ça crée une espèce d'angoisse sur le jour d'après, notamment un lecteur qui nous dit bon, bien sûr, il faudra réapprendre à marcher quand viendra le déconfinement qui est une belle expression. Un autre lecteur reprend une citation d'Edgar Morin en disant à force, je la relis, à force d'avoir finalement privilégié ce qui se compte, on a oublié ce qui compte et qui est une très belle citation. Et donc tout ça fait que les lecteurs effectivement, qui ont des réflexions aussi très sensées, mais prennent de... sont angoissés. On les sent très angoissés avec aussi d'autres réflexions qui sont pleines de bon sens, notamment de spécialistes, de professeurs, enfin de praticiens qui s'indignent de voir et qui dénoncent que finalement la lutte contre l'épidémie ne se fait pas dans les sondages. Et c'est vrai, je ne sais pas si c'est l'impression, mais l'impression qu'on s'est lecteur et qui perturbe un peu notre jugement à tous, c'est qu'on a des sondages tous les jours. Est-ce que finalement, nous, on est capable de dire s'il y a chloroquine, c'est bon ou pas pour les patients ? Non, évidemment non. Mais ça perturbe l'esprit et on le ressent dans tous les courriers qui nous sont adressés. – Merci beaucoup, Fabien Pont, en précisant que même si c'est fact-nippant, ça n'a pas valeur de sondage, c'est toujours une caisse de raisonnance assez intéressante pour voir effectivement comment évolue l'opinion publique en sachant qu'effectivement, par rapport aux opinions publiques en question, le gouvernement en France n'a pas d'opinion positive par rapport à la gestion du Covid. – Un mot qui vous intéressera peut-être, un dernier mot, il n'y a pas un courrier pour défendre le sport professionnel. Il n'y a pas un courrier. – Pas un courrier pour défendre le sport professionnel. – Sachez que oui, la question est de savoir si les joueurs vont accepter de pouvoir diminuer un petit peu leur salaire. Donc forcément, merci beaucoup Fabien. Écoutez, moi je trouve que ça serait bien qu'on se retrouve bientôt. – Avec plaisir. – Alors on a parlé, bougez pas, parce qu'on a parlé de trucs un petit peu, pas forcément très gays. Alors nous, on s'est dit, tiens, on va parler un petit peu musique tous les soirs pour les temps d'atmosphère. Et ça, c'est Patrick Legat qui le fait avec nous. Bonsoir Patrick, comment ça va ? – Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Ça va plutôt pas mal. C'est la toute dernière semaine, normalement, on croise les doigts pour ça se confine en live. – Eh oui, c'est dommage. Je commençais à m'attacher vraiment à vous, à ceux qui font l'émission. – Oh, comme tu veux, j'en veux juste attacher à moi. – Dernière semaine de confinement, donc normalement, dernière semaine pour ça se confine en live. C'est une belle aventure humaine et musicale, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, si ça s'arrête, c'est tant mieux. Et donc, on débute cette semaine, cher Bastien, si tu le veux bien, avec un auteur-interprète bordelais, il s'appelle Alan Glow. Il chante depuis l'âge de 18 ans, âge auquel il a découvert un peu par hasard ses capacités vocales. Énorme influence pour lui, des chanteurs à voix comme Florent Pagny, Bastien Loquet ou Patrick Fiori. Alan est ténor. à ce titre, il a abordé sur Bordeaux de nombreuses scènes au travers de deux chorales gospel d'un quatuor. Oui, oui, ça gratouille, d'un quatuor trip-hop et de divers spectacles musicaux. Dis donc, ce soir, tu as sorti les effets à la Spielberg. Oula, la chaîne, c'est incroyable ce qui se passe ce soir. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Revenons donc sur Alan Glow qui a souhaité écrire une chanson sur le coronavirus et cette période de confinement plutôt particulière que nous vivons encore pendant quelques jours. Résultat, un superbe clip fait à la maison avec des amis, chacun chez soi. Voici Alan Glow, cœur en A dans sa Se Confine en live. C'est maintenant, c'est sur TV7. Une toute petite chose dont le monde tremble La terre est en pause Les jours se ressemblent Entre quatre murs La vie paraît dure Au moins les avis coïncident Y'a pas de clôture Ni même une armure Colocataire Face au Covid On peut faire blocus Laissez les bonus Rester chez soi Qu'on y croit ou pas On doit faire le vide C'est pas qu'on nous bride Et là on voit Que du cœur on a À nos sauveurs Fermetons-leur Évitez que les cloches Je sors Chantons en chœur N'ayons pas peur Une même voix Qui résonne Une perte de temps Enfin il nous semble Le plus important C'est que ça rassemble Une belle occasion Pour l'introspection Et pour faire taire notre égoïsme Changer de vision Faire la diffusion De tous les actes d'héroïsme On peut faire blocus Laissez les bonus Rester chez soi Qu'on y croit ou pas On doit faire le vide C'est pas qu'on nous bride Et là on voit Que du cœur on a À nos sauveurs Fermetons-leur D'éviter que les cloches sonnent Chantons en chœur À la même heure Une même voix Qui résonne Tôt ou tard Ça finira On sentira Comme une appartenance Un départ Où l'on saura Qu'on peut faire blocus Laissez les bonus Chacun chez soi On n'y croira pas Qu'on peut faire le vide Être plus solide Et on verra Que du cœur on a À nos sauveurs Des bouquets de fleurs Qui méritent Que les cloches sonnent Chantons en chœur Des frères Des sœurs On est les joyaux De la couronne Voilà Il s'appelle Alan Glow Du cœur Il en a Et du cœur On en a nous aussi Dans ce confinant-là Et cher Bastien Ça n'a plus ? En général À Sturcy Je dis toujours Vite 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 On est à la bourre Bon rapidement Parce qu'on est bien sûr À la bourre Demain En quelques mots Blues Rock Vals Salsa C'est quoi ? Calian Christophe et Fanny J'en dis pas plus Waouh Ça c'est du teasing Ok Et puis pour terminer Merci beaucoup Patrick À demain Merci À demain J'adore cet effet Pour terminer Attention À cette vigilance orange En Gironde À partir de 20h ce soir Il y aura Il y aura donc Des orages violents Avec parfois Des risques de grêle Et des rafales Pouvant atteindre Les 100 km heure Cette vigilance Sera levée Cette nuit À 1h du matin Donc voilà Soyez prudents Portez-vous bien Dans un instant Nous parlerons justement Du vin Avec Nicolas César Qui reçoit le président Du CIVB En Gironde Bonne soirée À demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada